L'actualité du cinéma, Catherine Ruel Je suis en train de chercher où est la vérité, où est le... Tout le monde a ses raisons, comme disait Renoir, et on ne peut pas le voir avant de le faire. Comme chaque semaine, nous vous emmenons au voyage, au cœur du monde, au cœur d'un film, un voyage exceptionnel aujourd'hui dans l'univers du cinéaste portugais Paolo Rocha. Paolo Rocha présente en ce moment en France son nouveau film, La racine du cœur, deuxième volet d'un diptyque, commencé avec Le fleuve d'or. Depuis 1963, date de son premier film, il promène sa silhouette frêle de plateau de cinéma en plateau de cinéma, glanant de ci, de là, des plus grandes récompenses internationales. Il a apporté sur les écrans un univers visuel et sonore très particulier, à la fois réaliste, onirique et inspiré. Et s'il revendique l'influence de son maître Jean Renoir, dont il a été l'assistant, s'il se sent proche de Louis Bunuel, de Fellini ou de Fassbinder, il est avant tout lui-même, Paolo Rocha, les pieds ancrés dans son Portugal natal, la tête tournée vers les étoiles. Généreux, prêt au partage, que ce soit avec son équipe ou avec le public, cet incorrigible amoureux du septième art donne à voir dans la racine du cœur ce qui pourrait être notre futur si nous n'y faisions pas attention. Dans la ville de Lisbonne, en 2000 et quelques, un dictateur à la parole facile et au charisme certain est en train de vouloir faire œuvre de purification. Chaque séquence, chaque plan font sens, mais loin d'être un cinéaste à message, même si ses films sont politiques au sens beau et fort du terme, Paolo Rocha entraîne le spectateur dans un délire onirique, une balade au pays des images, des sons et des émotions. Il a eu envie de partager son bonheur de filmer, la leçon de cinéma de Paolo Rocha. J'aime filmer, donner la parole à toutes les contradictions. Alors, pour moi, une ville, par exemple, dans ce cas, dans ce film, le personnage principal est peut-être la ville de Lisbonne, avec tous ses fantômes, ses noirs sœurs, son charme. Alors, pour moi, le plan séquence permet que ce qui est derrière les acteurs principaux puisse interrompre et même dire, disons, les murs avec leurs pancartes, avec les affiches, avec leur mémoire, peut-être une centaine d'années. Je veux qu'il soit un miroir actif, donc l'espace et même les choses qui sont écrites sur les murs. Tout ça existe, tout ça a une certaine énergie. construction du récit, principe de contradiction et illustration de la mémoire active. Dans la vie de chaque jour, il n'y a que ça. À chaque moment, vous êtes attaqué, séduit, vous agressez par des mémoires récurrentes que vous avez des... Vous passez dans la rue, vous voyez la rue d'un journal avec un crime, je ne sais pas, un fait politique violent. Vous n'arrêtez pas à voir ça, mais tout d'un coup, ça vous entre dans l'inconscient et vous étiez en train de penser à un problème privé que vous avez, et tout d'un coup, dans votre tête, les deux images viennent une et vous êtes inconscient de ça. Donc, pas tous, des milliers de choses qui vous assaillent à chaque moment, pas tous n'ont pas le même niveau d'importance. Donc, c'est ce lent et long travail d'affairer le poids relatif. Est-ce que c'est superficiel ou non? Du choix et de l'importance des décors et de l'inscription des acteurs dans le réel. En général, je commence par au décor. C'est comme une femme qui va avoir plusieurs enfants et qui a dans son ventre. Et donc, un décor a une mémoire et une force dramatique énorme. Donc, je ne filme jamais dans un décor, disons, neutre. Il faut que ça demande, crie à vivre. Et donc, ce n'est jamais une seule image. C'est plutôt des images contradictoires. Et on est là, avec la caméra, souvent, je filme en travelling, même avec les grands mouvements de caméra. Et on est là et on est en train de choisir. Parce que les acteurs aussi sont en train de chercher sa vérité. Et tout d'un coup, il y a la pluie, le vin, et le monde aussi, les éléments, les échos, qu'on ne s'y attendait pas. Donc, ça fait partie d'une certaine vérité du bête. La leçon de cinéma de Paolo Rocha, élément du décor et construction de l'image. Je filme les grands, les grands décors de Lisbonne, avec les statues qui dominent Lisbonne, comme s'ils étaient encore vivants, comme si c'était encore des personnages qui sont en train de regarder, de décider. Donc, on met en scène les... C'est à Paris, comme si, tout d'un coup, l'arc du triomphe et la tour Eiffel commençaient à bouger, à intervenir dans la vie des gens. Je fais ça pour Lisbonne. Donc, avec ma théorie que les décors ne doivent pas être là pour enjoliver le récit, que les décors sont tellement actifs dans la vie des gens. Il ne faut pas les filmer passif. Il faut que tout bouge et qu'il soit un peu imprévisible. Dans la racine du cœur, un des plans-séquences a mis en scène 400 figurants. Une jeune femme à sa fenêtre a jeté un drapeau. Devant elle, dans la rue, des manifestants, la caméra recule. Elle ferme la fenêtre, on la suit, elle va vers la gauche, ouvre une autre fenêtre. La caméra la dépasse et plonge de nouveau dans la rue. Les gens, s'ils sont impliqués dans un plan-séquence, s'il y a des centaines de personnes qui, dans un plan-séquence, qu'il faut 4 ou 5 heures pour mettre au point, finalement, même des figurants pas très bons, petit à petit, ils commencent à y croire. Ils commencent presque à se cogner, à cogner sur leurs ennemis. Et ça devient une sorte de cafard non, difficilement... Donc, après, ils disent, ne vous tuez pas. Donc, ça devient imprévisible et très, très vivant. C'est quelque chose que vous tournez plusieurs fois ? Non, on peut tourner ça qu'une fois. On l'a fait trois fois, tout de même. J'aime beaucoup provoquer ces hasards relativement imprévisibles, mais jusqu'à certains points, où le talent, l'inspiration des gens qui ont accepté de travailler avec moi, on ne sait pas très bien. ce que ça va sortir, mais avec la caméra, on essaie de recadrer, de redonner un sens, à ce qu'on vient de voir. Donc, c'est une lutte de plusieurs choses qui est en train de vivre et évoluer sous nos yeux. La leçon de cinéma de Paolo Rocha est en train de l'importance des répétitions. C'est une lutte de la nuit, c'est une lutte de la nuit, c'est un peu plus vite. Et quand un acteur fait certains gestes, ou certains mots, certaines paroles, s'il y a une seconde de retard dans le traveling, ce qui est derrière l'acteur, peut-être soit plus blanc, plus éclatant, une inscription raciste, ou je ne sais pas, donc des mémoires, donc le monde extérieur parle et j'aime que le monde extérieur soit relativement indépendant de moi, qu'il puisse dire, Paulo tu es en train de me raconter des histoires qui sont fausses, le scénario est fausse, donc pendant les répétitions, on essaie de délaguer, de faire partir ces choses qui sont la morte, et alors montre que ce que les acteurs sont en train de faire est faux. Même les échos des pas, donc si un acteur, si un travesti avec ses gros sabots, il peut commenter ce qu'il est en train de faire, c'est comme le décor devient un tambour, une surface qui fait un commentaire, une sorte de musique naturelle, et donc comme je ne filme jamais ce que je sais, j'essaie de connaître ce que je ne connais pas, et donc c'est des interrogations qui, je suis là avec mes complices, les acteurs, les techniciens, et tout le temps on est en train de dire, ah ça colle bien, c'est un bon réflexe, c'est une réalité nouvelle, meilleure que ce qu'on avait avant, mais souvent au début on trouve que c'est idiot ce qu'on était en train de vouloir faire. La leçon de cinéma de Paolo Rocha, construire la bande-son. Malgré tout, tout de même, pour la bande-son qui est dans le film, tout de même, on n'a pas pris en même temps sur le tournage, et je me dis, parfois ça reste relativement trop, comment dire, obscur ou trop pas déterminé, alors j'essaie de repenser les priorités, et est-ce que je, là je donne la parole aux gens qui sont à gauche, au fond, ou, donc il y a toujours des commentaires inattendus, ironiques, ou alors tout d'un coup ce qui était ridicule, ça devient sublime, et il faut que je sois ouvert à ça. Donc l'établissement de la bande-sonore, c'est le dernier moment où on peut faire justice aux différentes mémoires et forces dynamiques qui sont là en train de se disputer pour nous voir, est-ce qu'il y a une vérité fidèle, ou est-ce que je suis en train de filmer deux ou trois vérités, qui, chacune à sa manière, a droit de vivre. La leçon de cinéma de Paolo Rocha, influence et travail d'équipe. Renouard, qui était un géant, il avait presque deux mètres d'auteur, il avait 120 kilos, et il avait 40 films géniaux derrière lui, et il demandait sincèrement l'opinion à tout le monde. Même à la femme de ménage du studio, il se laissait imprégner toutes les voix discordantes de tout le monde. Et donc, on ne voyait pas que c'était le grand Renouard qui était en train de poser sa vision divine, déjà un médiocre qui était là en train de travailler parce qu'il fallait bien, et donc, ce n'était pas le grand patron. Et là, je fais très attention qu'en travaillant, si je peux avoir une confiance totale aux gens, que je pense, ce n'est pas tellement dans leur qualité intellectuelle, au niveau artistique, mais si dans leur trip, ils sont bien. si on peut leur faire confiance, parce qu'on filme toujours une situation de grande crise. Les plans que j'ai fait sont très difficiles à faire, et on bataille pendant des heures et dans des heures, et on ne sait pas si on va réussir. Et ça dépend de l'énergie et de certaines santé ou génie privés de s'en sortir. Donc, jusqu'au dernier moment, c'est un peu perdu, mais on est sûr que si on réunit une vingtaine de personnes de bonne qualité, on va trouver une porte pour sortir, quelque chose qui s'en est juste. De la réaction des acteurs et de leur influence sur la conception finale du film. Souvent, les premières réactions, et les deuxièmes et les troisièmes des acteurs principaux, ou le caméraman, étaient assez décevantes. Je découvrais à ce moment-là que souvent, mes idées étaient bien sur le papier, ça semblait honorable, et que finalement, c'était ni très clairvoyant, ni très courageux, ni très moral. On voyait dans le concret, selon les réactions instinctives de l'acteur, que ça ne marchait pas, que ça ne sentait pas bon, ça sentait moraliste, ça sentait... Le film est très peu, disons, politiquement correct, ou même esthétiquement correct, parce que, vraiment, s'il y avait là quelqu'un dont l'instinct que je respectais, qui était passionnément pour une solution, il fallait la laisser. Bonne nuit, créez-vous. La leçon de cinéma de Paolo Rocha, les défis. Je savais que pour certaines personnes, certaines séquences, on aurait un défi spécial. Par exemple, le dernier plat. À ce moment-là, Caton a été tout perdu de sa carrière politique par amour. Donc, il revient à la maison comme un animal battu, et il veut, peut-être, il pense tuer Sylvia, qui l'a trahi en public, elle a tout gâché. Et, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'elle est sur la terrasse, et, donc, peut-être, il pense la tuer, je ne sais pas, se vinger. Et, tout d'un coup, nous la voyons comme une poupée très douce, ignématique, dans une position bizarre, trop enfantine. Et, tout d'un coup, elle dit, bonsoir chérie. Et, donc, elle semble une épouse accueillante et modeste, après, elle va avoir tout cassé autour d'elle. Elle semble une sorcière, alors que, dès le début du film, elle semble une fragilité, un âge. Et, donc, pour moi, ça a été une grande surprise. J'ai été très choqué quand la fille a fait comme ça. et c'était changer tout le sens du film. Mais, comme on avait longtemps travaillé ensemble dans le film, j'avais bien compris qu'elle avait dans le film, dans ses veines, dans son corps, beaucoup plus que moi. je n'avais qu'à accepter parce qu'en fait, en fait, l'image était très forte et très mystérieuse. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie ? Je ne sais pas encore. Très bien. Un jour, je le verrai. C'était le bonheur de filmer par Paolo Rocha, opérateur son Jean-Pierre Chevillard, réalisation Jean-Frédéric Etienne. À la semaine prochaine, même heure, même cinéma, avec des poils sur les roses d'Agnès Obadia. Sous-titrage Société Radio-Canada